La vie et la triste fin de Lotte Lénia Lotte Lénia était une actrice chanteuse primée au Tony Awards qui est apparue principalement sur scène dès les années 1920 aux années 70 tout en enregistrant et en faisant des apparitions occasionnelles au cinéma, à la radio et à la télévision. Elle était étroitement associée à la musique de son mari, le compositeur Kurt Weill, apparaissant fréquemment dans ses oeuvres scéniques et participant à des enregistrements de sa musique. Lénia est née Caroline Villemine, Charlotte Blamower, à Vienne le 18 octobre 1898. Elle a révélé un intérêt pour le chant et la danse dès l'âge de 5 ans, lorsqu'elle s'est produite dans un cirque de quartier. En 1913, elle s'installe à Zurich et commence à prendre des cours de ballet et de théâtre. Elle a déménagé à Berlin en 1921. Elle et Weill se sont mariés le 28 janvier 1926. Le 17 juillet 1929, elle apparaît dans Mahagoni-Sangspiel, ses mises en musique de poème de Bertolt Brecht à Baden-Baden. Le 31 août 1928, elle tient un second rôle dans l'opéra de Katsu lors de la première à Berlin. Elle a répété sa performance sur un enregistrement de casting en studio réalisé en décembre 1930 et dans la version cinématographique sortie en février 1931. Lénière a quitté l'Allemagne avec le début de la dictature nazie. Basée à Paris, elle a enregistré des chansons de la pièce musicale The Silver Lake de Weill en 1933 et a joué dans le ballet Brecht Weill, The Seven Deadly Sins, qui a débuté le 7 juin 1933. Elle et Weill ont navigué aux Etats-Unis en septembre 1935, nominalement pour qu'ils puissent travailler sur le spectacle biblique The Eternal Road, qui devait être produit à New York et dans lequel elle devait jouer un rôle. En fait, tous deux sont finalement devenus citoyens américains. Le spectacle a débuté le 7 janvier 1937 à l'Opéra de Manhattan pour une série de 153 représentations. Lénière a fait ses débuts en tant que chanteuse de boîte de nuit au ruban bleu à New York à partir du 7 avril 1938. Le 22 octobre 1941, elle a ouvert la pièce Candle in the Wind à Broadway. Il a couru 95 représentations. En 1943, elle est engagée par Bust Records et enregistre l'album Six Songs de Kurt Weill, composé de 3,78 tours. Elle a eu son prochain rôle dans l'un des spectacles de son mari lorsqu'elle a joué dans l'opérette The Firebrand of Florence, qui a ouvert ses portes à Broadway le 22 mars 1945, mais a été un échec, ne présentant que 43 représentations. Weill est décédé des suites d'une crise cardiaque le 3 avril 1950. Lénière est revenue à Broadway dans la pièce Barefoot in Athens, qui a débuté le 31 octobre 1951, mais n'a donné que 30 représentations. Une apparition plus significative était dans une nouvelle adaptation en anglais de The Three Penny Opera de Mark Blitzstein, donné à un concert à l'université Brandeis le 13 juin 1952. La performance a conduit à un renouveau sur scène à part entière, qui a ouvert Off-Broadway le 10 mars 1954 et est devenu un succès substantiel, se déroulant jusqu'en décembre 1961. Lénière est apparue dans la série pendant deux ans, a chanté sur l'album du casting, et a remporté le Tony Award 1956 de la meilleure actrice vedette dans une comédie musicale. La renommée acquise par Lénière pour son apparition dans The Three Penny Opera lui a permis d'organiser des contrats avec Columbia Records et Philippe Records pour une série de nouveaux enregistrements. Le premier était un album solo, Lothée Lénière sings Berlin Theater Songs de Kurt Weill, sorti en novembre 1955. Elle a ensuite fait un enregistrement de The Seven Deadly Sins, sorti en mars 1957, suivi d'un enregistrement en studio The Rise and Fall of the City of Mahagonie, sorti en 1958. Elle a signé un autre contrat avec Columbia pour faire un album de la musique de Weill à Broadway et a émergé d'un studio d'enregistrement avec September Song and Other American Theater Songs of Kurt Weill, sorti en février 1958. De retour en Allemagne, elle a participé à un enregistrement en studio de The Three Penny Opera, sorti plus tard en 1958. Avec cela, elle avait terminé la majeure partie de ses derniers enregistrements de l'œuvre de Weill, mais elle a fait un autre album pour Columbia et Philippe enregistrant les chansons de Happy End en juillet 1960. Plus tard, toujours en 1960, Lénière est allée à Londres, où elle a joué dans son premier film en 30 ans, The Roman Spring of Mrs. Stone, qui lui a valu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice dans un second rôle. Elle revient sur la scène new-yorkaise dans la revue Off-Broadway, Brecht & Brecht, qui ouvre le 3 janvier 1962. Il a couru plus de 200 représentations avec Columbia enregistrant un album de distribution. Poursuivant son soutien sur scène aux partenaires lyriques de Weill, elle a joué dans une production de la pièce de Brecht, Mother Courage, en juin et juillet 1965, à Recklinghausen, en Allemagne. Lénière est retournée à Broadway dans un cabaret. Un ensemble musical à Weimar, en Allemagne, est basé sur les histoires de Christopher Isherwood, qui a ouvert ses portes le 20 novembre 1966. Ce fut un énorme succès, avec 1165 représentations, la plupart mettant en vedette Lénia, qui a gagné un Tony, nomination pour la meilleure actrice, et est apparue sur l'album du casting. Sa dernière apparition théâtrale est venue avec une autre course à The Three Penny Opera, à la Florida State University, à Tallahassee, en avril 1972. Elle est décédée d'un cancer de l'eau verte à New York le 27 novembre 1981, à 83 ans. Merci d'avoir écouté l'histoire de Lotte Lénia. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada